Voilà. Sacrifier son samedi matin, ce n'est pas un problème pour Laurence et Léa, quand c'est pour la bonne cause. Ça y est, à tout décharger. Avec leur amie Jocelyne, elles organisent une vente de charité et comptent bien sur la générosité des passants. Bah oui, il y a intérêt. Madame, bonjour. 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 Petit achat pour l'association. Je vais vous prendre une poterie, je vais prendre, tenez, je vais prendre ça. Poterie, bougie ou nougat à vendre. Et ce n'est ni pour les animaux abandonnés, ni pour les enfants malades. Mais pour aider Charles, un homme qui a tué son voisin à coup de couteau. Et le plus surprenant, c'est que les habitants se montrent très généreux. Ah bah c'est gentil, merci. 3 euros. Les dons affluent. Merci pour aider Charles. Merci beaucoup, monsieur. Avec cette vente de charité, mais aussi des lotos, des tombolas et même un concert, Jocelyne et ses copines ont déjà récolté plus de 6 000 euros pour Charles. Un soutien massif pour un criminel. Comment a-t-on pu en arriver là? L'histoire commence à quelques kilomètres de là, à une heure de Besançon, Au village de Vesay, 180 habitants. Depuis 4 ans, les Badais vivent dans le souvenir de leur fils Frédéric. Je ne remets que des fleurs blanches pour la Sainte Vierge. La chambre de Jacqueline et Léon a des allures de chapelle funéraire. Depuis sa mort à 35 ans, Frédéric dort avec eux. Il est en face là où je dors, à côté. Quand je me lève, quand je me couche, je le vois. Quand je me lève, je le vois. Frédéric, c'est le cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Liliane, Frédéric. Un garçon un peu simple. Ah oui, il était gentil, Frédéric. Frédéric était attardé mental. C'est un peu retardé, parce que par le fait, il était plutôt gamin, quoi. Il était beaucoup gamin. Il avait 35 ans, il avait à peu près le truc de... Le raisonnement d'un gars de 15 ans. Qu'à 16 ans. Frédéric a trouvé la mort une nuit de juillet 2008. Après un joyeux week-end chez leur fille, Jacqueline et Léon sont de retour au village. Ils s'attendent à retrouver leur fils, qui vit toujours à la maison. Mais une fois chez eux, derrière cette porte, il y a le corps de Frédéric. On l'a retrouvé là. Après avoir reçu trois coups de couteau... On l'a retrouvé là. On est rentrés. Frédéric est revenu mourir chez lui. On lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ? Oui, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais là ? Puis qu'est-ce que tu as ? Je lui ai dit, ça va pas ? Non. J'ai touché la figure avec ma main, puis j'ai vu qu'il était mort, quoi. Puis c'est là que j'ai écrit à ma femme. J'ai dit, ils nous l'ont tué. Puis là, j'ai... Ils ont tué Frédéric. Pour les parents badais, pas de doute, c'est le village qui a tué leur fils. Car au fil des ans, Frédéric était devenu la bête noire de Vesay. Ici, 4 ans après les faits, la mort de Frédéric Badais reste toujours un dossier sensible. Moi, je ne suis pas tranquille. Comment ? C'est pas mon problème. Un drame à 8 clots sur lequel les habitants n'aiment pas s'étendre. Je ne me regarde pas, je ne dis rien du tout. Je ne saurais rien du tout pour moi. Allez filmer ailleurs que ça, puis ça y est tout. A Vesay, personne n'a pleuré la disparition du fils badais. Il faut dire que depuis ses 15 ans, Frédéric multipliait les mauvais coups dans le village et suscitait bien des rancœurs. A Vesay, dès qu'un larcin était commis, les villageois en étaient convaincus. C'était signé Frédéric Badais. Comme chez Daniel, le routier, le jeune homme aurait frappé en un éclair un jour de lessive. On l'avait fait sécher le linge et puis voilà, quand on s'est repointé le soir, il manquait un t-shirt, il manquait une serviette, je crois. Et puis c'est tout. Ah oui, vous avez volé ? Oui, voilà, c'est du vol, ni plus ni moins. Une serviette et un t-shirt que Frédéric Badais portait sur le dos quand Daniel l'a recroisé. Il était là, de l'autre côté de la barrière, quoi. Il aimait bien larguer. Il aimait bien larguer. Comme il disait, pas vu, pas pris. De petits chapardages à répétition qui empoisonnaient la vie des habitants. A quelques rues de chez Daniel, cet agriculteur aurait également reçu quelques visites du fils Badais, qui ne serait jamais reparti les mains vides. Oh, mais il a volé du gasoil, il a volé un vélo, il a volé des seaux, il a volé... Car Frédéric dérobait un peu de tout et surtout n'importe quoi. Les râteaux de jardin, les brouettes, les spécialistes des vélos, hein ? Ah oui. On allait dans le village à côté à Pierre et venait en vélo. Thibaut, lui aussi, s'est fait dérober son vélo, ou presque, et l'homme n'en revient toujours pas. Mais je vais vous le montrer, ça fait tout bizarre, quand même. Je vais le sortir. Car Thibaut, lui, ne s'est fait voler qu'un bout de sa bicyclette toute neuve. Voilà le vélo. Un beau jour, les deux roues ont disparu. C'est un vélo neuf que j'avais acheté. Voilà, il m'a piqué les roues. Il n'a pas piqué ce qui coûte le plus cher. Mais bon, pour racheter des roues, voilà, ça coûte trop cher. Et c'est redevenu piéton que Thibaut a dû supporter les sarcasmes habituels de Frédéric Badet. Ah, il pouvait passer sur son vélo, puis au bout du 15e tour, dire... Pas vu, pas pris. C'est une plaie. Voilà, c'est un mauvais voisin. Le pire qui soit. Rarement pris sur le fait, mais coupable aux yeux de tout le village qui ne supportait plus son idiot. Pendant 20 ans, les plaintes des habitants s'accumulent par dizaines, non sans raison. À 5 reprises, le jeune homme est condamné à de petites amendes. Pour des vols, des dégradations et même un enlèvement d'animals non domestiques, il avait ramassé des hérissons. Frédéric Badet fera même 6 mois de prison pour menace de mort réitérée. Alors quand il est retrouvé poignardé, un lâche soulagement s'empare de veuset, la paix revient. Le village respire à nouveau. Là, on est seulement heureux. Il n'y a plus de conneries de fêtes, plus rien. C'est le paradis. Ah oui ? On dira ça comme ça. J'ai dit ouf ! Comme je souriais, ils m'ont retenu un peu à la gendarmerie. Enfin, ils m'ont demandé à la gendarmerie, est-ce qu'il avait des ennemis ? Je dis, ben, tout le village. Il n'avait que des ennemis au village. Qui est-ce qui pourrait l'avoir tué ? Ben, n'importe qui. A Veuset, les gendarmes se retrouvent alors avec 180 suspects et pendant 8 jours, l'enquête patine. Quant au cours d'une simple audition rongée par la culpabilité, un homme craque. C'est un père de famille de 35 ans, Charles Beaux, qui a poignardé le fils Badet. Depuis sa sortie de prison, il a déménagé à quelques kilomètres de Veuset et tente de reprendre une vie normale avec sa femme Estelle et leur fille de 6 ans, Charlotte. Mais les beaux ont perdu leur insouciance. Impossible d'effacer un tel souvenir. La vie de la famille Beaux a basculé la nuit du 14 juillet 2008. Il est 2h du matin et à Veuset, tout le monde dort. Quand Charles est tiré de son sommeil, quelqu'un rôde non loin de chez lui. Charles Beaux s'arme d'un couteau de cuisine et sort jeter un oeil. Dans le cabanon du voisin, absent, une lumière l'intrigue. Il traverse la rue et tombe nez à nez avec Frédéric Badet. La bête noire du village est en plein cambriolage du cabanon où traînent quelques outils. Une bagarre éclate, Charles Beaux le poignarde à 3 reprises. Frédéric Badet parvient à regagner la maison familiale. Il y décédera 30 minutes plus tard. Charles Beaux rentre chez lui en état de choc. Ce n'est que le lendemain soir qu'il apprend la mort du fils Badet. Il se débarrasse alors du couteau de cuisine, de ses chaussures maculées de sang, puis attend. 8 jours plus tard, il avouera tout. Très vite, la nouvelle fait le tour du village qui va faire bloc derrière Charles Beaux. Et c'est un procès hors normes qui va avoir lieu. Devant la cour d'assises de Haute-Saône, Tout Veuset va défiler pour défendre l'honneur de Charles Beaux et dénigrer sa victime. Deux ans après le procès, l'avocat de Charles Beaux n'en revient toujours pas. Ça, c'était la pétition qui a été ratifiée, comité de soutien à Charles Beaux. C'est un cas, là aussi, un cas particulier. C'est la seule affaire criminelle dans laquelle j'ai vu une pétition pour l'accusé. Car dès le drame connu, les signatures affluent. Près de 600 personnes vont prendre fête et cause pour l'accusé, qui peut compter sur le soutien quasi total des habitants de Veuset. Donc on doit être à plus de 80 signatures sur un village de 180 habitants. Ah oui. Donc vous avez la moitié du village qui est signé. C'est... C'est parlant. Et à la barre, c'est un portrait flatteur de Charles Beaux que les 9 jurés vont entendre. Alors que Frédéric Badet, lui, est dépeint comme un délinquant notoire. Les rôles s'inversent et peu à peu, c'est l'accusé qui devient la victime de ce drame. Les témoins viennent à la barre venir dire des choses très négatives et très dures contre la victime. Et par ailleurs, vous en avez d'autres qui viennent surtout soutenir et décrire en bien l'accusé. Donc c'est vrai que c'est un renversement de situation qui est assez surprenant pour un avocat de la défense. Le jury sera touché par cette vague de sympathie. Et puis, Charles Beaux écopera d'un an de prison ferme. Le procureur en avait réclamé 8. La justice est passée, mais à Vesay, la paix n'est pas revenue pour autant. La famille Beaux est aujourd'hui ruinée. Elle a dû vendre sa maison et redevenir locataire. Car Charles Beaux doit verser 80 000 euros de dommages et intérêts à la famille Badet. Et là encore, ses nombreux soutiens ont répondu présent. Je suis de tout cœur avec lui et sa famille. C'est pourquoi j'envoie un chèque à votre association afin de le soutenir. De petites sommes, de 10, 20 euros, parfois bien moins. Je suis une grand-mère qui ne peut pas vous donner beaucoup. Je veux rester anonyme. Pas de chèque, pas le droit de mettre un petit billet. Donc je pense que ces quelques timbres pourront être transmis ou échangés pour M. Charles Beaux. Merci. 4 ans après la mort de Frédéric Badet, aux yeux de tout le monde, c'est toujours Charles Beaux, la victime principale. Vous comprenez que ça puisse peut-être être choquant pour la famille que vous passiez pour une victime aussi ? Ah oui, bah je comprends, oui, bien sûr. La victime, c'était quand même Frédéric. Après, moi, je dois payer. Je suis une victime autrement. Les gens, ils veulent aider Charles parce qu'ils se disent c'est un gars qui n'a jamais rien fait, qui n'a rien demandé, qui n'a pas de violence en lui et que, ben voilà, il est arrivé l'accident qu'il ne fallait pas, quoi. Un statut de victime officiellement reconnu par la commune qui a fait voter une subvention de 1 000 euros pour aider la famille Beaux à payer ses dettes. Alors à Vezay, les Badets sont aujourd'hui plus isolés que jamais. Ces gens du voyage se sont sédentarisés ici il y a 25 ans, mais le village ne les a jamais vraiment acceptés. Et aujourd'hui, il leur ferait payer les frasques de leur enfant. Le 14 juillet dernier, pour l'anniversaire de la mort de son fils, Jacqueline a fait une sinistre découverte. Elle est toujours là. Juste devant sa porte. On m'a versé du sang, du sang d'animaux sans doute, là, là, jusque là. C'est quelqu'un du village, hein ? Voilà, c'est celle-là. Vezay s'acharnerait maintenant contre les Badets. C'est celle-là. Un corbeau vient même de prendre son envol. Votre fils était un emmerdeur, un chercheur d'histoire, un voleur qui n'avait rien à faire. À cet endroit, le pays est purgé de cette vermine, dont vous n'êtes certainement pas responsable. Jacqueline et Léon, les deux parias d'un village où flotte maintenant le fantôme de Frédéric. De nouvelles dégradations viennent de faire leur apparition sur les murs de Vezay. Pour les habitants, aucun doute. C'est à nouveau un coup des Badets. Sous-titrage Société Radio-Canada